Nous sommes partis en mobilité à Florence en Italie l'année dernière. Le centre de Florence est vraiment concentré très historiquement dans cette boucle où on peut vraiment tout faire très à pied ou en vélo dans maximum 25 minutes, tout se fait à pied et l'université d'architecture de Florence est vraiment dans le centre en soi, pas comme la fac de design qu'on peut voir tout en haut à gauche, qu'il y a au moins deux heures de bus. Non pas deux heures de bus, une heure en vrai, mais ça se mérite le design. Donc voilà, Florence évidemment, une ville caractère historique et architectural très marquée, le Duomo, le Palazzo Vecchio, le Ponte Vecchio, tous ces ponts, toute cette architecture auprès de l'Arnaud, donc très coloré, qui vraiment avec le soleil prend une teinte mais typiquement italienne. Et puis le quartier de Santa Croce, qui était le quartier de la fac d'archi dans Florence. Et donc évidemment une vue des toits sur Florence, donc avec cette teinte ocre rouge, vraiment très marquante de l'architecture italienne. Évidemment, Florence est le berceau de la culture de la Renaissance, donc on va retrouver la mode, la sculpture, la peinture, l'architecture évidemment, mais aussi les jardins et la rénovation. Et puis évidemment l'Italie, ben forcément c'est la nourriture. Donc on va retrouver les glaces, les glaces, encore les glaces, les pizzas, les spaghettis à les bengolais, et puis plein de plats ou des apéritivos, un style d'apéritif à l'italienne, très très sympa à tester, et c'est pas cher. Et puis on a tout le reste de l'Italie qui, enfin on n'a pas eu assez d'un an pour tout découvrir, il y a énormément de choses, culturellement c'est incroyable tout ce qu'on peut découvrir historiquement, etc. Et puis on a essayé quand même de bien vadouiller, que ça soit en Toscane ou même dans les autres régions italiennes, jusqu'au bout de la botte. Et donc du coup on a plusieurs écoles en fait à Florence, ce qui est assez sympa c'est qu'on peut faire pas mal de cours différents, on a à la fois deux facs d'architecture, on peut aussi prendre des cours de paysage, de dessin, de design, d'aménagement urbain, enfin c'est hyper varié, et on peut prendre des cours de toute année, donc même des cours d'amphi de première année, si vous voulez faire de l'histoire de l'architecture typiquement italienne, vous pouvez. Et donc du coup il y a trois écoles, enfin en tout cas nous on a plutôt fréquenté trois écoles, il y a la première en fait c'est une école qui a été rénovée il y a un an, qui est sublime, c'est dans une ancienne prison, et on a les vues sur les toits de Florence, sur le Domo, sur la synagogue, sur des monuments incroyables. Santa Verdiana qui est une école qui est implantée dans un ancien monastère, donc très sympa, c'est là où on a notre cantine, dans un petit cloître assez agréable. Et enfin on a la nouvelle école de design qui a été inaugurée il y a pas très longtemps, et où tous les cours de design se passent. Donc ce qui est bien c'est qu'en archi à Florence, et bien on fait pas que de l'archi, on fait aussi du design, et puis le design ça peut être aussi du fashion design. Et donc là c'était un des projets qu'on a fait en licence de design là-bas. Donc c'est repenser les habits de demain. Et puis c'est quand même assez poussé du dessin technique, de la représentation, sur vraiment plein d'objets. Donc on apprend à un savoir complètement différent de l'architecture, qui est vraiment bien. Donc on a aussi le design de produits industriels, qui est assez intéressant. On a des cours de qualité, des conférences, des choses comme ça. On apprend aussi des nouveaux logiciels. Ça c'est les cours d'archi, donc eux ils ont une méthodologie en général assez différente de nous en Italie. Ils travaillent beaucoup l'architecture en plan, la représentation, etc. C'est très radical souvent les projets, radicaux pardon, c'est mieux. Et on travaille aussi pas mal en maquette, un peu comme ici, donc ça ça change pas trop. Et puis on a aussi appris à dessiner à Florence, ça c'était pas mal. Donc on a fait plusieurs choses là-dedans, que ce soit dans le dessin de plan, de coupe, ou même de perspective architecturale. Et puis donc il y a un truc qui est sympa aussi dans l'école de Florence, c'est qu'on a une cantine qui est pas chère du tout au niveau de l'école, avec un cadre assez sympa pour se reposer entre les cours. Vous pouvez avoir un plat de pâtes à 3 euros quoi. Donc ça change de la boulangerie. Par contre, la galère pour ceux qui veulent partir à Florence, c'est le logement. Faut mieux vous y prendre à l'avance parce que nous on a été sans domicile fixe pendant à peu près un mois et demi. Voilà, donc on a posté des annonces partout dans l'école. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de logements qui n'ont pas été rénovés depuis très longtemps, donc c'est un peu insalubre. Et quand vous en trouvez un, c'est extrêmement cher. Donc il faut tomber sur la bonne affaire. Ça existe, mais il faut y tomber dessus. Alors après, Florence, c'est une ville qui est hyper touristique. Du coup, de temps en temps, on est un peu excédé par le nombre de touristes sur les grosses périodes de vacances. Et puis, on a quand même des moments et des lieux où on peut se retrouver entre Florentins, où ça parle italien, où c'est une ambiance tout à fait italienne. Et c'est assez agréable, comme justement les Morathe, qui est juste à côté de l'école. Et puis, il y a une vie étudiante et notamment Erasmus qui est assez dynamique. Ce qui est drôle à Florence, c'est que de jour, les monuments sont complètement habités par les touristes, etc. Et de nuit, les étudiants prennent place sur les monuments, font les apéros devant les églises. C'est assez drôle. Et puis, l'Erasmus, c'est aussi des rencontres françaises et étrangères. Et donc, du coup, à Florence, on a pu sympathiser avec beaucoup de personnes de pays bien différents et d'écoles françaises d'architecture bien différentes. Voilà.